Alors j'avais pas suivi la semaine dernière mais il y a eu une grosse engueulade entre OpenAI, les créateurs de tchat GPT, et Elon Musk et ils ont rendu cette engueulade publique et je suis très curieux de voir ce qui s'est passé et de débriefer ça avec vous. Ne pas débriefer ça avec quoi, parce qu'on va pas débriefer ça avec Fur, on va surtout débriefer ça avec les abonnés d'HardisTV, abonnez-vous à HardiskTV, vous êtes beaucoup, vous êtes 69 433 abonnés à HardiskTV au moment où je fais ce stream, n'hésitez pas bien sûr à continuer à le faire en masse, on est bien 70 000, ça devrait arriver ce mois-ci, et je vais pouvoir envoyer un cadre YouTube au monteur qui s'occupe d'HardisTV et ça, ça fait plaisir. Bon, alors c'est quoi cette histoire ? Il y a un historique entre OpenAI et Elon Musk, l'historique c'est que Elon Musk avait filé de l'argent à OpenAI pour financer les débuts de l'entreprise, OpenAI ensuite se retourne et dit qu'il voulait un contrôle absolu de tout ce que faisait OpenAI et Elon Musk lui dit, bah en fait, à la base, OpenAI, ils se sont targués de vouloir faire une boîte qui fait de l'IA de manière complètement ouverte, open source et tout, et au final, ils ont surtout fait un produit commercial qui est ChatGPT et ils font très très peu d'open source et de trucs ouverts, ce qui honnêtement n'est pas totalement faux, je suis assez d'accord, OpenAI, quand ça s'est lancé, ça se voulait vraiment être limite un projet communautaire open source, c'est une fondation, comment on dit, non-profit aux US, donc un truc qui n'était pas fait pour faire de l'argent et tout, et au final, ça a un peu devenu une grosse boîte de tech et c'était un peu évident, on pouvait prévoir que ça allait arriver, ça vaut tellement d'argent ce truc-là qu'en faire un non-profit, ça ne peut pas tenir humainement, il y a des gens qui vont vouloir faire du profit avec. Alors, donc le contexte, c'est que OpenAI a répondu au procès d'Elon Musk en affirmant qu'il souhaitait à un moment donné un contrôle absolu de l'entreprise en la fusionnant avec Tesla. C'est Elon Musk qui avait fait un procès, je ne sais plus pourquoi d'ailleurs, par rapport à leur contrat, nanana, Elon Musk sewing OpenAI Nightmare Eleven Contracts, ok. Dans un article de blog, je crois qu'ils l'ont supprimé, ah non ils n'ont pas des lettres, putain ça allait loin, carrément sur le blog d'OpenAI, ils ont écrit un post de blog en mode Elon stop, incroyable, ils ont publié des receits quoi, ils ont publié des emails entre eux et Elon Musk, mais quel cauchemar, quel cauchemar, en vrai je suis choqué, vous en pensez, attend on peut faire une pause deux secondes, en vrai de vrai, une société qui se comporte comme un tweeto, c'est bizarre quand même non, c'est un peu weirdo behavior à mes yeux quoi, genre au KLM sur un post de blog, ça publie des emails, ça s'engueule en public avec, c'est bizarre quand même, je sais pas, peut-être que c'est moi et que maintenant on fait comme ça, mais je trouve ça bizarre. Étonnant, chez nous ça s'appelle du trash talk, oui c'est ça, c'est juste étonnant quand tu vois une très grosse société faire ça, c'est très très étonnant quoi. Alors, OpenAI a déclaré donc dans cet article de blog qu'elle allait rejeter toutes les affirmations d'Elon et a proposé son propre contre-récit, selon lequel l'entreprise avait abandonné sa mission initiale d'organisation à but non lucratif. Alors que nous discutions d'une structure à but lucratif afin de faire avancer la mission, Elon voulait que nous fusionnions avec Tesla où il voulait un contrôle total, y compris un capital majoritaire, un contrôle initial du conseil d'administration et être PDG. Selon le message, qui est rédigé par les cofondateurs d'OpenAI, Greg Brockman, Ilassus Ver, John Sulman, Sam Altman et Weshiek Zarumba, nous ne pouvions pas accepter les termes d'une entreprise à but lucratif avec Elon parce que nous estimions qu'il était contraire à la mission qu'un individu ait un contrôle absolu sur OpenAI. Oui enfin, là par contre, pour le coup, je ne suis pas d'accord avec eux puisque Sam Altman a un contrôle absolu sur OpenAI et d'ailleurs, c'est pas seulement un truc dans le vent. Littéralement, quand il y a eu le grand schisme à OpenAI où il s'est fait virer, la moitié des employés s'est menacé de se barrer avec lui et en gros, OpenAI aujourd'hui, c'est Sam Altman. Si Sam Altman s'en va d'OpenAI, il n'y a plus d'OpenAI. Il faut arrêter de se raconter des cracks. Musk a allégué dans son procès qu'OpenAI est devenue une filiale de facto de sources fermées de Microsoft qui se concentre sur le gain d'argent au lieu de profiter à l'humanité. Ce faisant, son procès affirme qu'OpenAI a abandonné sa mission initiale à but non lucratif qu'il avait contribué à financer. Pour Musk, cela constitue une rupture de contrat. Bien que la plainte d'Elon Musk mentionne un accord fondateur d'OpenAI, aucun accord formel n'a encore été rendu public et le message d'OpenAI n'a pas directement abordé la question de savoir s'il existait un tel accord. OpenAI affirme que cette email et d'autres montrent que Musk était d'accord avec le fait que l'entreprise devenait moins ouverte. Ouais ok. En gros, un des fondateurs d'OpenAI envoyait un mail à Elon Musk en 2016 en lui disant écoute, on est en train de construire de l'IA, ça peut déraper de fou si on rend ça open source, parce qu'il peut y avoir des bad actors, donc des gens mauvais qui utilisent l'outil pour de mauvaises intentions. Et donc, le Open dans OpenAI veut dire que tout le monde devrait bénéficier des fruits de l'IA une fois qu'elle a été construite. Mais c'est totalement ok de ne pas partager la science parce qu'en fait, eux, ils avaient peur qu'il y ait un mauvais usage des outils d'OpenAI qui soient faits par des gens peu scrupuleux. Et Elon Musk répond. OpenAI a également défendu sa décision de ne pas rendre son travail open source. Elon a compris que la mission n'impliquait pas l'AGI open source. Alors, l'AGI, ça veut dire la General Intelligence. En gros, c'est qu'on est un modèle d'IA qui soit capable de tout comprendre et de tout faire et qu'on n'est pas un modèle d'IA entraîné à faire une seule chose particulièrement. Il y a d'autres allégations déroutant dans le procès de Musk, comme celle selon laquelle GPT-4 est un algorithme de facto propriétaire de Microsoft qui représente l'intelligence artificielle générale. OpenAI avait déjà rejeté ses affirmations dans une note du personnel, mais elle ne les a pas abordées dans son blog public de mardi. Quel bordel ! Quel bordel ! Alors, pourquoi est-ce que Musk fait un focus comme ça sur Microsoft ? OpenAI tourne sur les serveurs de Microsoft. Azure tournait jusqu'à il n'y a pas si longtemps, voire même encore maintenant, il faudrait que je trouve l'info, sur des crédits gratuits de Azure. Azure, c'est la réponse de Microsoft à AWS. En gros, c'est leur gros système de cloud. Et Microsoft est connue pour donner beaucoup de crédits gratuits Azure à des startups qui font de l'innovation. Et OpenAI a grandement bénéficié de crédits gratuits Azure pour scaler leur infrastructure chez Microsoft. Ou de facto, effectivement, on peut dire quelque part que c'est un produit Microsoft parce que ça utilise l'infra de Microsoft et parce qu'ils ont un partenariat avec Microsoft qui laisse Microsoft utiliser OpenAI en tant que service dans Azure et en tant que service dans Bing et dans d'autres trucs. C'est compliqué, c'est bordélique, et surtout comme ça en public, ça m'étonne. Vous en pensez quoi, vous ? Salut Hardis, qui est dans la plainte publique de Elon. Il y a aussi une copie de mail entre lui et Altman. La réponse de OpenAI est aussi stratégique que celle d'Elon à mon sens. Oui, très probablement. Très probablement. C'est juste que je suis vraiment étonné qu'il rentre dans l'art comme ça. Après, Elon doit voir OpenAI comme un sérieux concurrent à ses Tesla Optimus, encore plus avec leur partenariat avec figure. Non mais en vrai, en vrai de vrai, je pense que Elon, là, il a le seum de fou parce qu'il a financé OpenAI et qu'il était là au tout début et qu'il s'en est fait un peu évincé et que du coup, il prend le seum en partie avec raison. Faut pas déconner parce que, bah, il aimerait avoir une plus grande place dans ce truc là. Et en fait, il était là au début et en fait, il est un peu en mode, bah, c'est mon bébé, sauf que, bah, pas vraiment. En fait, c'est une situation qui m'emmerde parce que je trouve que tout le monde a tort. Tout le monde a tort. Elon comme d'hab gigantesque égaux en mode, si je n'avais pas financé OpenAI au début, ils n'en seraient pas là sans moi et tout, alors qu'en vrai, ils n'auraient peut-être plus trouvé du financement ailleurs. Et OpenAI en mode, non, non, on est open, alors que, bon, peut-être pas tant que ça. Et c'est vrai qu'ils sont très proches de Microsoft et que ça peut poser des problèmes de concurrence. Les deux sont vrais et donc je n'ai pas d'avis fixés. C'est juste une situation relou avec des gens relous. Je ne savais pas pour cette histoire d'infra Microsoft, c'est intéressant. Ah, mais synonyme, sachez que si vous, vous voulez lancer un projet dans votre vie, quel qu'il soit, et que vous avez besoin d'infrastructures informatiques, c'est extrêmement facile de choper des trucs gratuits de chez Microsoft. Vraiment, ils ont des grants où ils donnent des crédits gratuits à toutes les startups de la Terre. Et pourquoi ils font ça, Microsoft ? Parce qu'ils ne sont pas cons. Une fois que tu as déployé toute ton infrastructure sur Azure, c'est extrêmement compliqué de partir d'Azure pour aller ailleurs. Évidemment, ils sont malins. Si tu te lances sur Azure, tu vas souvent rester sur Azure. Et le move de chien de... Oui, je n'en ai pas parlé de ça, putain. Le move de chien de OpenAI de prendre les mêmes avocats qui ont obligé Elon à acheter Twitter. Oui, c'est vrai que c'est les mêmes avocats. C'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Azure donne 2000 dollars par an aux assauts loi 1901 plus Office Premium pour 10 utilisateurs. Ah ouais ? Je ne savais pas, mais ça ne m'étonne pas. Ça veut dire qu'en plus, c'est facile de créer une association en France. Ça veut dire que si vous voulez des produits Microsoft gratuits, vous pouvez juste créer une association qui ne fait rien et choper des crédits gratuits, par exemple. Par exemple, je n'ai pas envie de donner des mauvaises idées, mais par exemple. Attends. Azure, association, loi 1900. Microsoft pour les associations. Ah ouais, en effet, je ne savais pas. 2000 dollars de crédit par an. Ah, c'est renouvelable en plus. Ce n'est pas une seule fois. Putain, grand prince. Incroyable. Après, moi, j'ai des bonnes relations avec Microsoft et je n'ai pas envie de vous inciter à faire des bêtises, mais pour la blague, ça me fait beaucoup rire. J'aimerais beaucoup créer une association en France. C'est très facile de créer une association en France. Ouais, c'est très simple. J'aimerais créer une association qui s'appelle l'association pour l'obtention de crédits Azure gratuits et faire la demande à Microsoft. Bonjour, j'aimerais avoir des crédits Azure gratuits pour l'association pour l'obtention de crédits Azure gratuits. Foutage de gueule, absolu. Foutage. .. .. J'aimerais apparaître deeurs ça.